Dans le monde, il y a un milliard de personnes qui souffrent d'une hypertension artérielle et ce qui est frappant c'est que la moitié de ces gens s'ignorent. Il y a près de 500 millions qui ignorent qu'ils ont l'hypertension artérielle. Donc ça c'est un grand défi. Et l'hypertension artérielle est aussi la première cause de mentalité subite. Lorsque vous voyez des décès prématurés chez les adultes, pour la plupart c'est dû à l'hypertension artérielle. Donc voilà le défi. Nous avons les solutions. Et la première solution c'est la prévention. Avant de prévenir, il faut d'abord connaître votre statut. Quelles sont mes constantes en termes d'hypertension artérielle ? Donc il faut d'abord vous faire dépister. C'est l'occasion pour l'OMS de lancer un appel à toute la population pour demander aux uns et aux autres de vérifier très souvent les chiffres tensionnels. C'est un geste qui est simple. Nous avons même des équipements domestiques ou alors vous rendez dans un centre de santé et on va mesurer votre tension artérielle qui va vous situer sur là où vous êtes. Ensuite, dans cette structure, on va vous donner des conseils. Et les conseils sont des mesures simples. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques. En termes diététiques, vous le savez bien, il faut consommer moins de sel. Le sel, c'est l'aliment qui donne le plus grand dégât dans l'organisme humain. C'est le sel. Ça retient l'eau dans le corps et ça monte, ça remplit vos vaisseaux inutilement et vous avez la tension artérielle. Consommons moins de sel. Mangeons équilibré. Après le sel, vous avez d'autres aliments qui peuvent aussi vous rendre malade si vous consommez un excès. C'est le sucre et c'est les matières grasses. Sel, sucre, matières grasses, c'est toujours à consommer avec modération.